Et salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du voyageur et on est toujours en direct de la Nouvelle-Zélande, alors cette fois-ci ça y est on a dépassé Auckland hier, tu sais on a fait quasiment, on a fait une bonne bonne partie de l'île nord là, tu sais on était si tu veux la partie nord de la Nouvelle-Zélande, t'as deux parties, t'as la partie sud et la partie nord donc nous on a bien fait le nord-nord, on l'a fait vraiment de fond en comble un petit peu et là ça y est on a quitté du coup cette partie là, on est redescendu vers Auckland et aujourd'hui on s'est dirigé vers Hobbiton qui est du coup là, attends parce que là je me balance en fait sur une petite balançoire tu vois je suis au bout d'un arbre et aujourd'hui le plan c'était de faire Hobbiton qui est tu sais la comté dans le Seigneur des Anneaux tout simplement, le movie set et en fait on n'avait pas prévu de le faire mais on est arrivé assez tôt du coup on s'est dit bah pourquoi pas tu vois quitte à le faire un peu dans la foulée quoi et c'était génial et aujourd'hui je vais pas mal te parler du Seigneur des Anneaux parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont, enfin je sais pas comment dire mais il y a vraiment plein de d'aspects si tu veux que tu peux pas voir quand tu, déjà de une que tu peux pas voir quand t'as pas vu le film déjà et de deux que tu peux pas savoir tant que t'as pas fait, enfin je pense tant que t'as pas été sur un tournage de film et je sais que c'est une expérience assez rare finalement d'aller sur un tournage de film tu vois et moi tu sais j'ai eu la chance de le faire à Melbourne j'ai bossé un peu pour une entreprise qui faisait une sorte de, enfin c'était une entreprise qui fournissait des extras donc un peu modeling et tout et moi j'ai été notamment sur le tournage d'un film à plusieurs répétitions j'y étais je crois deux fois si je me souviens bien et une autre fois pour une pub pour une banque mais c'est pas vraiment la même chose mais quand j'étais sur le tournage du film du coup tu sais tu as l'occasion de voir vraiment comment tout se passe et tout, tout ce que tu vois pas en fait hors caméra et là le fait d'aller à Hobbiton enfin c'était vraiment un truc assez assez dingue quoi du coup on arrive et alors faut savoir que en fait c'est un truc de ouf parce que je vais un peu te raconter comment c'est mais du coup tu arrives c'est super super aménagé tu sais donc du coup tu arrives tu te pointes à une espèce d'accueil en fait donc tu gardes ta voiture sur le sur le parking de cet accueil là et tu vas chercher tes tickets du coup on en a eu pour quoi 79 dollars je crois par personne mais au fond tu vois enfin on se dit ça c'est ça je me disais tu sais c'est un peu cher quand même et tout mais quelque part fin tu as tellement une valeur sentimentale qui est attachée au fait de visiter la comté quoi de fredon saket tu vois cul de sac le dragon vert et tout que bon ben 79 dollars tu les sens pas passer quoi c'est un truc de ouf et du coup voilà tu payes et tu attends ton tour est un gros bus avec marqué Hobbiton tu vois en jaune en écriture jaune sur fond vert qui arrive qui te récupère et tu arrives direct sur le movie set et alors c'est dingue parce qu'en fait tu bats un guide qui avec toi non on était environ on était 36 quoi il y avait une guide et en fait tu marches comme ça dans la comté elle te dit voilà là il ya tel plan qui a été fait et où effectivement tu vois le plan enfin on a marché là où tu as bilbo qui tu sais bilbo dans le dans le premier hobbit quand il parle et qui fait je pars pour une aventure comme ça mais tu vois nous on a marché à cet endroit là on a marché à l'endroit où gandalf se ramène dans le premier épisode du seigneur des anneaux dans la communauté de l'anneau quand il se ramène avec sa vieille charrue là et et qui fait les feux d'artifice pour les gosses on a été là où il ya eu la fête d'anniversaire du 111e anniversaire de bilbo tu sais cette espèce de prairie là on a été tout en haut à cul de sac là où gandalf et bilbon fume leur pipe et font des les fonds des ronds de fumée gandalf et un bateau en fumée enfin c'est un truc de ouf tu vois et moi ce qui m'a super super intéressé c'était du coup tous les côtés un petit peu caché si tu veux tous les trucs qu'on voit pas dans les dans les fins dans le film quoi mais toutes les difficultés en fait qui a eu sur les 7 et c'est ça qui était génial pendant cette visite là c'est que la guide savait bien mentionné qu'elles avaient été les difficultés en fait alors l'histoire du tournage enfin l'histoire du 7 elle est assez incroyable parce que si tu veux le le 7 il est situé sur en fait à la base c'était une ferme tu vois qui avait une ferme de la d'une famille qui s'appelle la famille alexander si je me souviens bien et enfin il n'y avait rien quoi à la base tu vois c'est juste une grande ferme ils avaient cette famille possédé une parcelle de terrain dans ces espèces de collines un petit peu tu vois avec environ 3 13500 moutons et le jour où un jour peter jackson tu vois qui avait qui avait été assigné un peu à ce film là il se trimballe un peu en repérage en nouvelle zélande parce que tu sais il ya enfin toutes les scènes ont été filmées en nouvelle zélande et il se trimballe un peu en repérage pour savoir où il va il va tourner toutes les scènes de la comté et tout il se trimballe et en hélico et il survole un peu cette ferme tu vois et il se dit putain là ce serait vraiment pas mal et tout et en fait ils atterrissent direct comme ça dans le pâturage et peter jackson se pointe à la porte du fermier tu vois pour lui demander s'ils peuvent pas tourner le seigneur des anneaux moi ça m'a fait super marie t'imagines peter jackson débarque dans ton jardin c'est pour te demander s'il peut pas tourner toute une partie de son film mais dans ton jardin tu vois devant ta maison de bricolage quoi donc c'est tellement des bars et donc ça c'est génial c'est une histoire du coup là tu as un peu toute cette cette relation entre du coup le film réalisateur et les champs parce que autour si tu veux pendant le tournage du film il ya eu beaucoup beaucoup de contraintes avec tous les animaux parce qu'il faut savoir que en fait toute la parcelle autour quand tu arrives sur le set du film en bus pardon toute la parcelle autour et les parsemés de petits moutons et tout enfin il ya plein d'animaux tu vois c'est bourré de moutons même sur la route pour aller au set quand on était dans le bus tu as des moutons qui traversent la route le bus est obligé de s'arrêter et tout tu vois et du coup pour tourner le film la première fois donc pendant pour toute la triologie du seigneur des anneaux ils ont dû en fait vider du champ si tu veux du cadre de la caméra tous les moutons donc ça a été une vraie une vraie exode un peu de deux moutons ils ont fait vraiment plusieurs opérations des trucs de ouf pareil à un moment pendant le tournage c'est ce que la guide nous disait que il y avait eu certains curieux qui faisait des vols en avion tu sais parce qu'il y avait une école de une école de pilotage juste à côté il ya des avions qui surplombait en fait le qui volait au dessus un petit peu pour pour voir les films de tournage et tout et en fait ce qu'ils ont fait les équipes de peter jackson fin son entreprise ils sont allés au parlement carrément pour demander ou pour rendre illégal le fait de survoler cette zone en avion enfin c'est un truc de malade tu vois les moyens qu'ils ont eu pareil tu sais un moment dans la comté tu as un endroit qui s'appelle le dragon vert c'est l'espèce de bar où vont tous les hobbits là c'est là où c'est le truc un peu sur l'eau tu sais avec le le moulin à eau qui tourne et tout cet endroit là c'est le dragon vert et il faut savoir que juste à côté tu as le chant d'état le chant des fêtes et ce chant des fêtes là tu sais c'est là où ils fêtent tous l'anniversaire où tu as tous les feux d'artifice et au bilbon annonce qui va partir à un moment et en fait ce chant des fêtes là à la base donc c'est super vert d'ailleurs pendant enfin quand on regarde le film on a l'impression que c'est gigantesque mais non on y était ça l'est vraiment pas tu vois et ce chant des fêtes là du coup en fait à la base c'était un énorme marais de un énorme marais tout simplement c'était marécageux il ya plein d'eau et tout et ce qu'a fait peter jackson là sur ce coup là c'était que ils ont ramené carrément l'armée néo-zélandaise tu vois qui à l'époque apparemment avait avait pas mal à faire fin je sais pas elle a dit ça je sais pas s'ils étaient en guerre ou quoi je me suis pas renseigné mais ils ont ramené l'armée tu vois pour 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 déblayer pour en virer toute l'eau pour drainer tout le marais et pour ramener pour tout recouvrir tout ça avec de la terre tu vois donc tu vois tous les moyens un peu déployés et donc du coup après tu te balades et tu te rends compte que fin elle t'explique que vraiment tout avait enfin tout le c'était hyper important si tu veux que le moindre détail soit nickel tu vois pour bien coller avec l'image que les fans avaient en ayant lu le livre la plus fin au début c'était un peu ça le challenge tu sais notamment au début au début de deux enfin au moment de filmer les plans sur cul-de-sac donc qui est la maison de fredon et bilbon tu sais au dessus il ya un arbre qui surplombe cul-de-sac et en fait cet arbre là il savait pas lequel mettre parce qu'il y avait un énorme pain qui se trouve un énorme arbre qui se trouve aujourd'hui au niveau de du champ des fêtes là c'est un énorme pas on le voit dans le film et ils hésitaient à mettre celui là en haut mais il se dirait que enfin la colline ça la fragiliserait trop du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé ils ont créé genre complètement artificiellement un arbre en polyester en café en plastique avec des feuilles de avec des feuilles en plastique aussi tu vois et un jour peter jackson il s'est dit tiens les la couleur des femmes va pas trop tu vois donc il il a ordonné à toute son équipe de repeindre en fait les feuilles une par une il y avait 200 mille feuilles je crois au spray tu vois vraiment un travail de malade tu vois donc l'arbre au dessus de cul-de-sac c'est le seul arbre c'est le seul arbre faux tout le reste est vrai parce qu'en fait au milieu au milieu du moment où il ya eu le seigneur des anneaux et le hobbit tu veux en fait le le movie set du seigneur des anneaux il avait fait en matériaux un petit peu destructible genre du polyester et tout et puis ensuite après avoir fini la triologie du seigneur des anneaux ils ont un peu laissé tout ça à l'abandon tu vois et au moment de revenir pour faire le hobbit à la fin ils se sont dit mais est ce que ce serait pas sympa en fait de le construire pour de bon et c'est là qu'ils ont vraiment utilisé des matériaux comme le bois et tout et aujourd'hui il ya plein de gens tu vois qui enfin il ya toute une équipe de je sais pas combien de personnes qui entretiennent le truc jour et nuit pour que pour que pour que ça ait toujours un air de comment dire de printemps tu vois et qui fasse toujours beau peu importe la période de l'année où tu le visites pour que tout et les soins en fleurs pour que tout soit vert que pour que tout soit beau pour que soit la comté quoi voilà donc c'est vraiment super marrant et moi ça m'a fait ça m'a vraiment intéressé de voir un peu ce qui s'était passé tu vois derrière enfin derrière derrière la scène quoi de savoir quelles avaient été les difficultés des équipes elles nous ont elle nous a expliqué plein de bugs et plein de trucs que tu peux remarquer dans le film sur les plans sur la comté des trucs qui sont arrivés à un moment notamment bill bon tu sais bill bon et un moment il fait son speech et il raconte que il raconte que il dit que enfin il balance une blague comme quoi je connais pas la moitié d'entre eux je connais moins la moitié d'entre vous mais je sais déjà que plus de la moitié d'entre vous je les aime pas ou un truc comme ça et au moment où il fait cette réplique là du coup il ya un plan sur tous les hobbits qui le regardent en mode qu'est ce qu'il vient de dire là est ce qu'on apprend parce que la dame nous a appris le guide c'était qu'en fait son gars le gâteau d'anniversaire au moment du tournage au moment où l'acteur disait cette réplique le gâteau gâteau d'anniversaire commençait à cramer à prendre feu et en fait la figure fin l'expression des l'expression des hobbits qui regarde bill bon au moment où il balance sa punchline sa réplique elle est pas du tout parce que parce que la parce que c'était prévu tu vois parce que la réplique les a offensé ou quoi mais était plutôt parce que en fait il voyait vraiment que le gâteau commençait à cramer parce que c'était du polyester tu vois d'ailleurs apparemment on doit pouvoir voir sur le plan quand il filme bill bon un endroit à ce moment là tu dois avoir une petite lueur un petit peu de fumée c'est le gâteau qui crame tu vois et l'expression sur les sur les extras à ce moment là était tellement bonne qu'ils ont décidé de la garder même si c'était juste parce que le gâteau était en train de cramer tu vois donc tellement des bars il ya plein de trucs comme ça il t'explique aussi comment ils ont fait pour filmer les hobbits et pour les rendre plus petits par rapport aux adultes tu sais et en fait notamment il t'explique que c'est toujours une question de plan et de profondeur et comme quoi il mettait toujours les hobbits beaucoup plus beaucoup plus loin que les que les hommes en fait au moment au moment de les filmer donc tu sais à cette scène où frodon et gandalf sont ensemble dans la charrue ils sont filmés de face et ce qu'elle nous expliquait c'est qu'en réalité la charrue elle fait trois mètres de long et que frodon il est assis tout à l'arrière mais vu que c'est filmé de face tu le vois pas et c'est ce qui rend c'est ce qui donne cette impression que frodon est minuscule par rapport à gandalf alors qu'en fait ils sont pas du tout assis à côté tu vois donc voilà c'est en plein de trucs comme ça c'est super marrant c'était vraiment génial et moi bon je suis pas je suis un grand fan du seigneur des anneaux tu vois je suis pas je suis pas un geek os de ouf mais j'adore le seigneur des anneaux et être là c'est un peu comme 20 c'est un peu le pèlerinage quoi tu vois tu t'es là tu dis bah merde j'ai été à la comté quoi je suis monté à cul-de-sac j'ai été devant la maison de sam gamji enfin tu vois c'est le c'est le délire quoi c'est génial et bon tu le fais une fois dans ta vie et c'est super quoi et du coup voilà on était vraiment super heureux après on s'est pris un petit un petit panini et là on est arrivé dans un hôtel alors là pareil suite de la suite de la surprise on a payé l'hôtel 10 dollars tu vois sauf qu'on avait vu un panneau avec marqué hot water et on voyait que c'était une fin on descend dans une espèce de cric situé où il ya une rivière et on voit qu'il ya une porte en bois mais qui est fermée tu vois du coup on se dit peut-être que là là les piscines à eau chaude sont fermés tout simplement et là je suis allé demander à un papy nouveau zélandais s'il savait de quoi ça parlait qu'est ce qui se passait tout et il nous a dit qu'effectivement il y avait des des piscines chaudes mais qu'il fallait avoir une clé et payer tu vois dix balles de plus je sais pas quoi et je fais ah ouais putain enfin tu vois on aurait bien aimé y aller tout mais on n'allait pas payer dix euros de plus et là il nous dit non mais on va y aller nous avec avec ma femme vous n'avez qu'à nous suivre et tout et voilà quoi personne vous dire rien machin et du coup on y allait et c'est vraiment enfin tu es au milieu de la jungle j'ai pris quelques photos je pense que je vais les mettre au milieu de la jungle dans un espèce de bassin d'eau chaude comme ça après une journée de de route et tout et alors là le relax le relaxement tu vois de ouf quoi donc voilà écoute c'est un peu la journée j'étais un peu raconté ma vie là mais en même temps je voulais vraiment te raconter ce truc de 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 la comté quoi parce que ça m'a c'était vraiment une super journée aujourd'hui et on va continuer notre chemin dans le sud fin là on va prendre un petit peu la côte est du coup et on va essayer d'aller surfer sur la côte est enfin moi j'ai envie de surfer léa aussi elle surfe un peu tu vois donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de ce côté là et voilà quoi et puis sinon je voulais dire aussi tu sais je suis conscient que ces podcasts là fin tu sais je te parlais souvent de trucs qui concerne toi on parlait de motivation de passion de rêve et tout c'est pas du tout qu'on en parlera ou qu'on n'en parle plus ou qu'on en parlera plus tu vois c'est juste que la fin tout simplement j'ai pas les idées à ça quand je suis sur la route c'est là je suis en mode road trip je suis en mode découverte je suis un peu en mode survie je suis en mode simple en fait tu vois donc j'ai envie de parler de choses simples des choses que je vois et tout donc voilà on va continuer en reparler mais quand je serai un peu plus posé dans mon mode de vie ou quoi je sais pas je sais pas trop quand ça va arriver le road trip va batturer une éternité mais voilà ces podcasts là c'est vraiment les podcasts du voyage où je te raconte ce que je fais et tout mais tout le reste n'a pas disparu quoi c'est toujours là je voulais que tu le saches bref du coup moi je vais te laisser là ça fait un petit bail qu'on discute là je vais aller manger et moi je te retrouve à la prochaine dans le prochain podcast du voyageur et je te dis à la prochaine mon ami ciao